Non mais regardez là, madame se lève, madame est directement sur son téléphone. Tu veux des cookies ? Oui, s'il te plaît. Ah ben voilà. Bon bah aujourd'hui c'est encore un beau jour à Los Angeles, je crois que c'est la ville où il fait tous les jours beau. Là la météo elle est on fleek, genre il va faire 37 degrés demain après demain. C'est assez ouf, du coup je suis archi content. Ça fait plaisir, je vais peut-être réussir à continuer à bronzer. On a mis 3 ans à se préparer. Elena is ready, les cheveux bouclés dans le vent avec son pen qui vient de chez Asos. Et la fameuse brassière, vas-y de face. Bouhou. Une American. Française, elle ? Non. Désolée c'est vraiment le bordel de chez Bordel, vraiment. Pour moi c'est style cozy chic avec mon t-shirt. Balmain que je saigne en ce moment, je pense que je vais m'acheter un autre dans ce style parce que vraiment je le sais. Mon pantalon bleu que j'adore de chez Zara, il est trop beau. Hyper loose en bas avec mes baskets qui viennent de chez Gucci que j'ai depuis super longtemps et qui tiennent bien. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog numéro 2 à Los Angeles. Donc c'est le deuxième jour. On s'est levé avec l'anat d'hyper bonne humeur, hyper content, énergique, pas comme hier donc hyper cool. Donc là il est 9h45, voire 50. On avait dit qu'on partirait vers 9h15 en retard comme d'hab. Vous allez voir, ça va résumer vraiment tous ces vlogs, c'est que je ne suis pas très très ponctuel. De toute façon je pense que vous avez compris. Avec l'anat on s'est levé et préparé tranquillement. Donc là on part de l'hôtel pour aller sur Rodeo Drive et sûrement le Beverly Hills. L'après on va sur Santa Monica et Malibou. Donc ça va être hyper cool, je suis hyper content. Deux moods assez différents pour le matin et l'après-midi. Donc ça on va avoir plein de trucs. Ça va être hyper cool, trop hâte de découvrir ça et de pouvoir vous le montrer. C'est parti pour ce deuxième jour qui s'annonce hyper cool. Let's go ! Retout le monde, donc là on s'est garé dans une rue qui est perpendiculaire à la Melrose Avenue. On devait aller direct sur Rodeo Drive mais en fait on avait complètement zappé vu qu'on est en vacances. On n'a vraiment plus la notion du temps. On avait zappé qu'on était dimanche et que du coup les boutiques étaient fermées ou ouvraient plus tard. Et du coup elles ouvrent toutes vers midi vu qu'il est 10h là c'est trop tôt quoi. Du coup on a décidé d'aller à l'avenue Melrose pour faire les photos mythiques avec le mur rose Paul Smith. Le mur avec les ailes d'ange etc. Et du coup je savais pas du tout mais il y a plein de boutiques dans cette avenue et tout je pensais pas. Et il y a plein de petites maisons. C'est un petit quartier hyper cute. Sous-titrage ST' 501 Donc voici le fameux mur sur Melrose Avenue avec des ailes. Clairement un peu une arnaque. Moi je pensais que c'était grave pas comme ça en vrai c'est juste un petit rectangle en fait. J'arrive pas à bien cadrer. Je sais pas comment les gens ils font. En bombe. Attends j'essaye de te bien te cadrer. Donc là on est au mur. Il y a les ailes. Donc là on est sur Melrose Avenue. Et après on va aller faire un peu les boutiques et tout ça. Et Alex va te filmer tout ça. On repose un peu parce qu'il fait super à Suprachouis. On va allonger un peu toute l'avenue. On est rentré dans 2-3 boutiques. Il y a beaucoup de boutiques genre indépendantes que tu retrouves cueillies. Ce sont sympas et originales. Évidemment toujours surtout pour les femmes. Rien pour les hommes. Je ne sais pas si on n'a aucune boutique pour hommes. Je suis littéralement tourné parce qu'il y a de la luminosité qui vient par là. Donc c'est un peu compliqué autrement. Mais du coup voilà on a fait les photos sur le fameux mur avec les ailes d'ange. Je les attends assis tout seul. Et je vlog. Donc je suis un peu gêné parce qu'il y a une noix juste en face de moi. Alors ce Melrose Avenue t'aime bien ? Oui c'est cool mais il y a un peu de déchirure. Parce que j'ai trouvé que c'était un grand mur de boutique comme ça. Oui mais au final c'est cool quand même. A littéralement chaque endroit dans lequel on va j'essaie toujours de gratter la wifi quelque part. Là je trouve rien. Je suis dégoûté. Il n'y a que des réseaux privés. J'aurais dû me faire un forfait pour ici. Bon c'est pas grave. Au moins je n'utilise pas mon téléphone. C'est un mal pour un besoin. Depuis que je suis ici je fais littéralement les photos genre les plus touristiques. Genre Signe Hollywood, mur sur Melrose Avenue. C'est une catastrophe. Bon je vous spoil pas. Le reste sur mon Insta. Arroba Stamburini Alex. Je vais faire un petit prank à l'émage. Je vais lui prendre son tel. Vous allez voir que je vais la filmer genre en mode acte. Après les smoothies et tout. La première chose qu'elle va dire en regardant la table ça va être mon téléphone. Parce qu'elle est littéralement addict à son téléphone. Vous allez voir. Yes ! Mon téléphone. Voilà. La première chose qu'elle a vu c'est son téléphone. Merci Nana. Les smoothies. Clash avec Nana qui fait des coups de jeu pour être en bombe devant la caméra. On est sortis du petit bar à jus et on se dirige vite fait en direction du mur rose qui est juste là. Du coup ils n'ont jamais vu de caméra de vlog ou quoi ? Les youtubeurs c'est bon ça est ancré dans les esprits en 2018. Il faut arrêter d'être choqué. Et du coup voilà on voulait juste faire une petite photo souvenir même si on la postera peut-être pas. Je ne sais pas. Mais c'est quand même un mur iconique que je vois depuis super longtemps. Et d'ailleurs je ne savais pas du tout que c'était là et que ça ressemblait à ça. Du coup voilà. Lena elle a fait the bonne action du jour parce qu'elle m'a laissé la fin de son jus. Elle prend toujours les meilleurs trucs dans les restos et dans les bars. Elle prend toujours les meilleurs trucs. Donc je vous jure elle a un don pour prendre les trucs trop bons. Et du coup à chaque fois je lui pique la fin et je lui demande de goûter. Oupsi c'est la vie qu'on a décidé de mener. Voici le fameux mur rose qui est le mur du magasin Paul Smith. Je ne savais pas du tout. Vous savez tous les gens qui prennent des photos devant c'est ouf. Voici les backstage photos avec les naves. Musique Alors Bac. Est-ce que la chambre a été faite ? Oui trop cool. On retire nos choses. Re tout le monde donc là je suis avec Nana et on est rentré à l'hôtel pendant une petite heure. Je n'ai pas filmé je me suis un peu reposé etc. Donc là on va sur Santa Monica, Venice Beach, Malibu. Ça va être hyper cool j'ai archi hâte. Et ce soir on mange dans un resto que j'ai oublié d'appeler pour effectuer une réservation. Bravo Alex. Du coup il faut que je les appelle sur Malibu pour voir le sunset. Donc ça va être hyper cool et c'est parti. Merci. 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 C'est un peu cool, ça va vite Non mais attends, je sais pas, moi j'ai pas de dolls, j'ai que ma carte bleue Oh coucou tout le monde, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé C'est dégoûté parce que mes parents et Lena, aussi, ils voulaient pas m'écouter Je leur ai dit venez on va à Santa Monica, c'est beaucoup mieux que Malibu Il y a beaucoup plus de choses à faire La plage elle est immense, il y a des palmiers partout Là il y a la fête foraine entre guillemets et tout Et ils m'écoutaient pas et du coup on est allé à Malibu en voiture On a perdu à peu près au moins une heure et demie sur la route Pour Raya, vraiment, la vérité Est-ce que j'avais pas raison qu'il fallait venir là ? T'avais raison, parce que je savais pas qu'il y avait des boutiques moi Non mais c'est bon je suis content, elle a dit que j'avais raison A partir de là je suis content Plus sérieusement, j'étais sûr que c'était mieux J'avais vu plein de photos et tout, on en a parlé 100 milliards de fois Et parce que Malibu en fait il y a pas grand chose quoi Il y a la plage et tout Et en fait on devait aller à un resto qui s'appelle le Nobu Ça me réconfortait d'aller à Malibu parce qu'il y avait le Nobu Donc je me suis dit on va bien manger, ça va être cool Sauf qu'on est arrivé devant le Nobu C'était full à craquer Genre vraiment, les gens ils mangeaient debout et tout Un truc de malade Dégoûtés, on est restés sur notre faim de ouf C'était trop chiant Du coup j'aurais marre au revanche, c'est pas grave On va revenir A vous t'as avis de revenir là ? Bah il y a, j'ai vu, il y a Pré-Til-Tol-Sings Il y a Urban Outfitter Voilà, j'avais raison J'avais raison de ouf Il fallait venir là dès le début Bref, c'est pas grave Il se fait fin de journée mais on va quand même profiter Au pire on reviendra, c'est pas grave On aura le time Tu veux faire un manège là tes choses ? Oui, viens, fais lui Je n'ai pas envie de nourrir ici moi Allez, c'est bon, on va venir Je ne fais jamais de manège moi, je vais avoir peur Euh, à 8 ans, j'étais allée à Luna Park, j'ai fait Crazy Mousse Alors euh Wow Mais est-ce que t'as de l'autre ? J'ai 10 dollars 12 dollars, tu crois qu'on fait quoi ? 12 dollars, on regarde, on reste devant, on a le droit de regarder Mais non, va voir, c'est vraiment pire, on va voir les prix et puis tu payes en quartier A la base des bases, j'avais envie de venir sur cette grande page Comme Miami quoi Ouais, comme Miami, là, voilà, les trucs iconiques Non, vraiment Mais il y a trop à faire Voilà, bon j'avoue, j'aime trop avoir raison mais c'est pas grave, on reviendra Attends, photo Instagram, c'est grave beau là Donc là, avec Alex, on va aller faire un manège Donc c'est un grand 8, c'est pas trop un grand 8 mais c'est un manège quoi Il a l'air d'être super cool Et donc du coup, Alex m'a proposé d'y aller au début Et je lui ai dit que je préférais faire les boutiques Mais maintenant quand je lui ai dit oui, j'ai l'impression qu'il a un peu peur Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas motivé, c'est trop drôle Je vais pas partir d'ici tant que j'ai pas fait mon manège J'ai envie de faire, Alex m'a convaincu donc maintenant je le fais Alex il appelle mes parents pour le dire qu'on va faire un manège Puis on vous filme tout ça après Bisous Oh ouais, oh ouais, oh là là ça va Oh non, les idées dans le spa Bon du coup on a pas fait de manège Je pense qu'on va revenir demain parce que ça m'a l'air assez cool à faire Donc je pense que demain, enfin je suis pas à poil on dirait Mais non, j'ai bien de chemise Et du coup je pense qu'on reviendra demain pour tout le Santa Monica en trottinette ou en vélo Ça va être la guerre entre moi et Elena parce que moi je veux vélo, elle veut trottinette Du coup je pense que c'est moi qui vais l'emporter entre trottinette et vélo Non parce que c'est, bah toi tu prends un vélo et moi je prends une trottinette on va voir que tu sais qui va aller Bah non parce que je prendrais, j'ai été traumatisé, je me suis pris quelqu'un en trottinette J'étais en train de traverser Le pire c'est que le con me dit à Elena attention Elena avant de traverser s'il te plaît fais gaffe Ils arrivent vite et tout Attention le côté que tu vas te faire écraser Attention 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 Désolée bah oui bah oui mais tu vas te faire écraser Et là je me le prends en pleine face j'étais ravi ça m'a défoncé l'épaule j'ai super mal Donc voilà soyez prudent attention aux trottinettes mine de rien on dirait que c'est inoffensif Et je m'en suis bien pris une dans l'épaule c'était formidable Désolé j'ai coupé mais entre les beaux spots pour prendre des photos du coup je dis à Elena Vite prends moi une photo, les gens qui me regardent mal, les vélos à faire attention pour pas qu'ils me bousculent Ça fait beaucoup pour mon petit cerveau Ok bah ton beau gosse hein Mais du coup on a pas pu tout faire du tout là vu qu'on est arrivé beaucoup trop tard Mais t'inquiète pas à Santa Monica on va revenir demain ou après demain Parce que c'est vraiment trop cool et je veux absolument revenir Là ce qu'on va faire on s'est dit vu que le soleil va se coucher On va aller faire les magasins Elena est super contente parce qu'elle voulait absolument faire les boutiques Pour une fois que c'est pas moi qui fait chier avec ça On va aussi peut-être après admirer le coucher de soleil Et voilà c'est le petit programme de la fin de journée Enfin bref let's go on va faire les boutiques c'est parti Donc là on est dans les rues de Santa Monica On est vraiment perdu mais genre perdu chez perdu Je cherche les magasins update 5 minutes après Toujours perdu Bon y'a pire franchement je préfère me perdre à Los Angeles que me perdre vers chez moi Très clairement c'est toujours plus stylé Mais j'aimerais bien aussi me retrouver tu vois Du coup on cherche en même temps je regarde s'il n'y a pas des petits spots pour Instagram Voilà on rend l'utile à l'agréable On espère qu'on va trouver des magasins parce qu'on veut faire du shopping On n'a rien acheté depuis qu'on est à Los Angeles Hyper raisonnable Ah ben là moi tenir 48 heures dans une grande ville sans acheter rien c'était un record Bon on a un premier repère juste ici Y'a Nike donc on se dit qu'on est sur la bonne voie Sous-titrage ST' 501 Petite update on est sur toujours pareil boulevard Santa Monica On a assisté à notre premier coucher de soleil californien Hyper cool On a essayé d'aller faire les boutiques mais franchement je suis désolé pour une fois Vraiment la seule fois de ma vie où Léna a envie de faire les boutiques et moi j'ai la flemme Mais j'avais grave la flemme du coup je lui ai dit qu'on irait les faire demain Que c'était enfin c'est pareil En plus je suis dans une tenue qui est On adore les sirènes Donc du coup voilà là on va rejoindre nos parents qui sont dans un resto Léna t'inquiète pas Demain on fait les boutiques Voilà à tout Léna t'inquiète pas